On a voulu faire le lien entre ce que nous on propose au niveau du premier degré et ce dispositif classe investigation junior en lien avec la sixième. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous venons d'apprendre la disparition de deux fauves cette nuit au zoo de Nancy. Il est important pour nous, puisqu'on était dans d'inter-degré qu'il y ait des groupes mixtes, cycle 3, 6e. Il y a beaucoup d'informations à retenir. L'idée, c'est de leur apporter une aide déjà sur comment on fait quand on prend des notes, comme le métier de journaliste, pour retenir l'essentiel. Juste après, on les envoie respectivement dans leur salle de presse pour vraiment démarrer l'activité en elle-même. Que dit le rapport de sécurité ? Quel bruit ont entendu certains habitants au fond du reportage ? Il y en a un qui vient écouter le reportage. Quand il revient, c'est un autre camarade tout de suite qui va écouter le second reportage. Je suis le docteur Tony Morel, le vétérinaire du jour de Nancy. Nos deux jaguars sont des adultes. Et ils sont obligés de se coordonner entre celui qui a entendu les informations du deuxième reportage mais qui n'a pas eu le retour du premier. Je réexplique à partir des mots-clés que j'ai pu écrire sur ma feuille toutes les informations que j'ai pu récolter. Une fois qu'ils ont pu écouter les six témoins, qu'ils ont pu répondre ou pas d'ailleurs, puisque certaines informations peuvent être passées à la trappe, à partir de là, on leur demande de rédiger un reportage. Qu'est-ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire ? Comment je vais organiser ces informations ? Comment je structure mon écrit ? Une fois qu'ils sont d'accord sur le texte de reportage, il va falloir qu'ils désignent ceux qui sont devant la caméra, ceux qui sont derrière la caméra. Ils se filment. Il y a tout un travail de montage avec un logiciel assez simple. On a choisi délibérément de faire de l'inter-degré pour amener les élèves à se connaître. Ce sont de futurs sixièmes. C'est vraiment l'objectif, les amener à collaborer, les amener à se connaître, à apprendre ensemble. Je pense que de ce côté là, c'est un vrai point positif. C'est aussi après tout ce qui va être le travail de l'écrit, le travail de l'oral, le travail de structuration des propos. Voilà, on voit qu'ils rentrent vraiment dans l'action, qu'ils sont dans l'activité, qu'ils sont là pour apprendre énormément de compétences. de l'oral, le travail de structuration des propositions. 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 de l'oral, le travail de structuration des propositions.